alors normalement je suis en direct je crois j'ai pas encore le retour de youtube voilà ça doit bonjour à tous plutôt bonsoir vu qu'il est 19 heures on est heureux reparti avec cartographie de l'inconscient collectif l'inconscient humain cartographie de l'inconscient le temps de me poser et je vais accueillir la première personne qui pour l'instant est la seule donc on est là pour explorer qu'est ce que l'humain quelles sont les profondeurs de l'humain comment se structure l'humain à des niveaux inconscients des niveaux profonds on est là pour mettre le doigt sur notre vérité personnelle qu'elle soit fait d'ombre et elle est fait d'ombre mais aussi fait de lumière et dans cette lumière et dans cette onde il ya plein de l'information tout genre plein de morceaux plein de bouts de plein de bouts de moi plein de bouts d'égo qui qui sont là pour s'exprimer on est là pour vraiment aller toucher du doigt tout ça sans sans concession sans sans de manière directe de manière la plus authentique possible nous voilà on est on est juste là pour ça alors salut à toi thomas sur le chat de youtube alors est ce que ça fonctionne oui ça fonctionne parce que je vois le chat mais j'ai pas de retour d'image on entend bien ouais ok alors ça a l'air d'être bon je vais tout de suite accueillir du coup et bien véronique la caméra ou pas selon ton nom alors alors en fait la question est parce qu'on doit avoir forcément une question où est ce que tu peux une question une situation peu importe une question une situation quelque chose en fait en fait j'ai un sentiment constant d'insécurité et je me demandais d'où ça pouvait venir parce que j'ai le sentiment mais j'ai pas l'impression d'être en sécurité en insécurité par ouais et c'est précisément pareil tu avais à peine commencé de parler que j'avais déjà la même information que tu as dit pendant pendant le lapsus c'est que tu te sens constamment en insécurité toi le monde est un repère de prédateurs au masculin prédateur est un est un repère de requin dans lequel tu ne peux pas avoir ta place dans lequel tu peux pas tu peux pas vivre en paix et il ya toujours cette quand je peux dire ça cette impression d'être en danger qui est constante et c'est parce que toi tu poses victime tu poses cette énergie des victimes dans ton quotidien dans tes relations et tu refuses de montrer à quel point tu es aussi une prédatrice que tu es aussi la sauveuse pour parler pour parler de ce triangle pour victime sauveur et du coup comme tu restes dans ton rôle de je ne peux pas agir sur le monde parce que c'est ça le rôle de victime c'est une impossibilité de réagir de s'imposer pas en écrasant quelqu'un pas en pas en prenant l'ascendant sur quelqu'un mais en t'imposant dans tes désirs dans des envies dans tes besoins donc qu'est ce que tu as envie de protéger en toi en qu'est ce que tu as envie de de ton fait tout ce pack là tu le tu le contient à l'intérieur de toi tout ce qui est de l'ordre de je jaillis à l'extérieur tu ne le tu le mets de côté tu dois toujours rester dans ta sphère intérieure jamais jamais trop à l'extérieur est ce que tu est ce que ça résonne pour toi c'est à dire que je c'est vrai que je j'aime bien être toute seule et de plus en plus être seul quoi ouais ouais les autres me m'agace mais les a derrière les autres agace c'est les autres te font peur oui oui c'est une part ouais certainement oui alors les micro qui c'est désolé un micro qui se bat en fait je vais essayer de réparer ça deux minutes et je comprends pas pourquoi tu as peur de tes propres pulsions le montant l'humain est un animal sauvage pour toi l'humain est un animal sauvage dont tu dois te méfier absolument et tu n'as pas cette possibilité de d'aller au delà de tes pulsions tu peux pas esquiver tes propres pulsions en fait c'est pas possible question en temps par mes pulsions en fait tout ce qui est tout ce qui n'est pas du l'ordre du tout ce qui n'est pas rationnel en fait tout ce qui est hors mental tout ce qui est hors mental tu ne peux pas le tu ne peux pas le contrôler pour toi il ya une forme de pulsion incontrôlable qui est là qui est présente et tu souhaiterais la voir disparaître si je résume tu souhaiterais la voir disparaître de manière totale de manière inconditionnelle de manière absolue et que tu n'es plus jamais à faire à tes propres pulsions à des choses qui sortent de ton contrôle en fait parce que qui dit pulsions dit je suis un animal qui dit pulsions dit je ne suis plus je ne suis plus capable de contrôler de rationaliser ouais et tout ça 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 met à sa métastructure en incohérence si tu vois il ya une incohérence parce que tu te au fond il ya une partie toi qui se sait être fait de pulsions comme tout être humain en fait et en même temps tu sois oublié des pulsions c'est pour ça que tu projettes ce jeu à l'extérieur c'est pour ça que tu projettes ce ce jeu de j'ai peur de l'humain j'ai peur des autres je ne veux pas avoir à faire aux humains et que tu tu projettes ça à l'extérieur ouais c'est pas que j'ai pas envie d'avoir à faire aux humains c'est je suis toujours déçu par les autres en fait mais même là dedans en fait tu me dis décevoir le retour d'énergie que j'en ai c'est j'ai peur de l'humain et donc tu restes sur la réserve tu se reste toujours dans un comme si tu t'es que tu as créé une forme de bulle une forme de bulle dans le mail dans le une forme de bulle dans le dans laquelle tu tu refuses de rentrer en contact avec l'autre parce que si tu commences à rentrer en contact avec une autre personne ça va révéler de toi des choses que tu n'avais pas prévu que tu n'as que tu ne peux pas contrôler et donc je retombe sur les pulsions sur des émotions hyper primaires sur des émotions hyper brut de décoffrage j'ai envie de dire si tu veux pour mettre d'autres d'un autre mot que pulsions ouais il ya quelque chose qui a été effrayé toi même tu es effrayé de ta propre nature de tes propres pulsions de tes propres émotions profondes pas du tout j'ai envie de dire je non je qu'est ce qui te fait dire non en fait je suis pas du tout effrayé de mes pulsions je après rentrer en contact avec les autres je le fais il n'y a pas de souci mais c'est vrai que je me suis créé une bulle parce que les autres me magasent dans le fait qu'ils me déçoivent parce qu'ils finissent toujours par pense qu'à eux en fait donc ouais je trouve ça c'est intéressant d'avoir affaire à des gens qui pensent qu'à eux c'était pas par rapport à des pulsions quand je t'es partie sur le j'ai peur des autres on est d'accord j'ai oui c'est certainement une forme de peur c'est ce que tu m'as dit en fait c'était tu t'es amené avec ce sujet je m'as dit j'ai peur des autres ouais j'ai été touché en toi ce que le côté où tu te renfermes ouais et j'ai été je touche du doigt le ce 7 ce contenu comme si tu te contenais toi même tu contiens des choses à l'intérieur de toi et lorsque je touche ces aspects là il ya il ya vraiment ce côté des émotions profondes un bouillonnement profond donc j'en retombe sur les pulsions qui est là et que tu refusent d'exprimer donc j'en déduis que ta stratégie c'est de ne pas avoir affaire aux autres personnes parce que en fait si tu vas si tu as affaire à nos autres personnes de manière appuyée en fait de manière appuyée ça veut dire que eux ils rentrent dans ton intimité donc à l'intérieur de toi et toi tu rentres dans la leur donc il ya connexion véritable là tu ne vas plus pouvoir contrôler les pulsions les émotions profondes et tu vas bien devoir les dégueuler sur quelqu'un toute la déception derrière il ya de la colère il ya de la tristesse il ya une envie un désir caché de révéler qui tu es comme si tu voulais exploser tel un feu d'artifice ok et quel est l'espace que tu te donne en fait pour exprimer ça quel est l'espace que tu te que tu te te donne pour exprimer ces émotions cette déception cette colère ce que je touche après peu importe que les consciences ou pas je dirais aucun aucun et c'est là où tu réprimes tous ces élans spontanés parce que l'être humain est un être irrationnel par nature par un an mais c'est vrai je commence à comprendre effectivement ce que tu veux dire c'est un tu es un être irrationnel par nature sauf que ta rationalité elle est là à te dire mais en fait contient toi ne dis rien ne trouve pas de de lieux d'expression d'espacé d'expression dans lequel tu puisses toi te 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 en fait déposer ses fardeaux oui d'accord il est là le point c'est qu'est ce que tu mets en place pour pouvoir Qu'est ce que tu mets en place pour pouvoir toi lâcher la pression parce que c'était vraiment comme si c'était à vingt mille lieux sous les mers quoi tu as une pression énorme et tu refuses de de lâcher le morceau oui c'est vraiment je vais lâcher par là par l'écriture par la peinture voilà mais toujours seul avec toi même c'est pour ça que oui tout à fait mais en fait les autres ouais tu attends que les autres à accepte qui tu es de manière inconditionnelle alors que c'est pas possible mais ils me connaissent pas de toute façon parce que je ne me révèle pas mais tu te fais enfin pour moi tu te je vais prendre le truc à l'envers tu ne te réveille pas parce que justement tu sais très bien que les autres ne peuvent pas totalement t'accepter inconditionnellement parce que c'est pas possible c'est comme toi tu es un être humain tu peux pas tout accepter inconditionnellement et donc tu utilises 7 7 ce facteur cette raison pour toujours rester seul avec toi même toujours 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 seul avec toi même sans sans être réellement au contact de l'autre parce que si tu rentres réellement au contact de l'autre l'autre va réagir et si l'autre réagit toi tu vas réagir et donc tu vas aller vers quelque chose qui n'est pas contrôlable partout et d'accord ok et donc tu refuses le jeu de la vie tu refuses totalement ce jeu de la vie ce jeu qu'est cette danse qu'est la relation à l'autre parce que tu n'es pas accepté t'es la pauvre petite fille qui est rejeté de qui est rejeté qui n'a pas qui ne trouve pas un point d'appui un repère assez puissant à l'extérieur pour la rassurer pour être une épaule une béquille plus ou moins temporaire plus ou moins longue qui lui permet d'avancer parce qu'elle est un peu blessé et donc tu as fondamentalement en fait tu n'as du coup tu n'as fondamentalement fondamentalement pardon pas confiance en l'autre à fondamentalement pas confiance en ce qui est capable de produire quelqu'un parce que tu vois le monde comme étant un repère de requin non c'est vrai je me méfie de tout le monde et c'est une c'est une voie d'extinction pour toi si tu veux si vraiment je résume c'est une voie c'est c'est vraiment tu tu es des dinosaures et il ya la comme il ya la météorite qui va bientôt arriver en fait tu es en train de t'éteindre parce que tu à chaque fois qu'il ya une once de flammes une même une petite braise qui commence et donc le feu de la liberté vraiment il ya un vent de liberté qui souffle en toi et qui attise ces braises là ces braises du désir ces braises de besoins profonds ces braises de pulsions et qui te poussent à les exprimer vraiment tout ton coeur de toutes tes tripes au degré où tu peux avec les limites que tu peux aussi évidemment et ben tu fais en sorte tu mets ta cloche et tu et tout tu étais tout littéralement ouais il ya énormément ça ça me renvoie vraiment ça ça fait énormément écho avec ce que je vis personnellement c'est cette manière qu'on a de vraiment toujours se mettre de côté cette manière qu'on a de toujours 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 en fait de ne jamais être là pour soi ouais c'est vrai et il ya aussi une autre chose que je touche c'est cette incapacité à avoir que tu es aussi comment je pourrais dire que tu es tu peux que en fait ce qui te fait peur chez les autres ou ce qui te répugne chez les autres est en toi parce que tu sais que tu es capable de la même intensité c'est pas une question que ce que fait une personne est bonne ou est bon ou mauvais c'est que tu es capable de la même intensité du même investissement dans une relation et ça c'est difficile à entendre pour ta structure d'accord et la clé de résolution ce serait quoi du coup la clé de résolution c'est j'aurais presque presque vraiment presque envie de te dire sois égoïste un peu ah ouais mais ça c'est compliqué et oui mais c'est bien pour ça que c'est compliqué de le voir chez les autres parce que pourquoi le monde est un miroir le monde enfin du coup la matière est un miroir et le reflet dans un miroir donc tout ce que tu y vois est créé par ton regard parce que comme comme lorsque tu te regardes dans la dans le miroir chaque matin eh ben si toi tu fais une grimace bah le reflet va faire une grimace et donc si je complexifie un peu ou si on conflit complexifient un peu on peut dire que la matière est le reflet dans le miroir et que si tu vois une grimace à l'intérieur à l'extérieur donc si tu vois le reflet qui fait qu'il lève la main gauche qui essaye de te frapper qui te crie dessus qui fait une grimace qui te prend dans les bras c'est parce que toi tu as différents niveaux de choix qui font une grimace essayent de te taper te prennent dans les bras etc etc et donc tous les niveaux de choix que tu as tous les besoins que tu as inconscient du coup parce que tu ne les mets pas en lumière tu ne vas pas voir ce que c'est c'est sûr eh ben se retrouve en puissance dix mille à l'extérieur parce que il y a un élan naturel de la vie de comment je pourrais dire ça de se regarder de se reconnaître de s'embrasser et que toi tu es juste en train de te martyriser et de te mettre au banc des accusés et donc tu ne te laisses jamais 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 tranquille à aucun moment tu te laisses tranquille à aucun moment tu n'es là pour toi je grossis le trait mais oui non mais c'est vrai c'est parce que là il ya une j'ai envie de dire alors une urgence j'ai jamais vraiment dur en fait tu as tout le temps et en même temps le choix t'appartient à chaque instant voilà ce qui est plus juste de dire ouais non mais ça c'est sûr c'est chacun qui fait ses choix tu n'as pas besoin de comme le dit pascal et c'est et je sens un appel en toi à explorer ce qui te fait te sentir libre si le fait de te sentir libre fondamentalement donc dans un bien-être c'est de t'extraire bah extrais toi mais si tu sens un élan vers l'autre que cet élan soit positif que cet élan soit négatif vas-y même si c'est pour te fighter avec avec la voisine ou le voisin oui d'accord j'aime pas la violence donc non pas violent c'est pas forcément être dans une violence c'est toi exprimer bah ouais le mécontentement tu as la déception tu aurais dont a parlé la colère que tu as mais il ya plein de manières d'exprimer une colère une frustration une joie il y en a pas oui non mais je suis d'accord mais c'est vrai que mais toi fais le j'en compagnie des autres donc trouve toi un un une personne ressource un groupe ressource en fait une condition à l'expression un environnement à l'expression tes besoins à l'expression de ce feu bon très bien voilà ce que je peux dire pour ben merci beaucoup samuel avec plaisir passe une bonne soirée là dessus bonne soirée bonne soirée au revoir alors bah il ya plus personne en fait ma soirée est terminée je pense que ça aurait été le live le plus long de l'histoire de de cartographie de l'inconscient écoutez ça fait bizarre de terminer à cette heure ci alors les prochaines événements les prochains événements le vendredi 15 donc ce sera un anon la chou en avril pas on est en mars le vendredi 18 soirée partage et paroles libres le dimanche 6 le dimanche 20 pardon atelier collectif chirurgie informationnelle et le vendredi 25 ce sera conférence vivre le changement sur base ça s'enracine c'est une conférence qui s'enracine sur les sujets sur les énergies du moment donc le sujet de la conférence une conférence surprise si si tu veux le sujet de la conférence n'est jamais déterminé à l'avance je ne sais pas ce qu'il va y avoir je ne sais pas quelles seront les clés je ne sais pas quel sera le sujet je ne sais pas quelles seront les questions ou ou les situations des gens en gros la première partie de la conférence c'est je fais jouer les gens donc on passe par la matière pour aller connecter des infos pour que la structure commence à se mettre en branle et en fait on va dire débloquer dénouer les blocages inconscients par rapport par rapport au sujet ensuite en deuxième partie de soirée en deuxième partie de conférence je commence à verbaliser les informations qui transitent dans le groupe donc là par la parole et ensuite en troisième partie j'exprime un sujet les personnes me posent leurs questions ou enfin question situation et je donne des clés concrètes aux gens pour pour par rapport à leur à leur thématique donc ça coûte 57 euros c'est de 19h à 22h pour celles et ceux qui seraient intéressés toutes les informations sont sur mon site internet samuel annibal.com donc voilà quoi d'autre si vous êtes toujours intéressé pour les mais normalement alors oui les mails les mails privés donc je vois qu'il ya de moins en moins de personnes au webinaire donc je suppose que soit les gens ont la flemme soit les gens ne savent pas où se trouvent les liens les liens sont tout en bas de la page pour l'inscription pour les liens zoom sont dans la description du les liens des web zooms des webinaires sont dans la description du mail tout en bas j'ai marqué en gros webinaire et il ya des liens donc il faut cliquer il fallait cliquer dessus quoi dire d'autre est ce qu'il ya d'autres nouvelles oui alors j'ai quand même décidé de mettre un thème à au stage en ligne normalement j'avais dit que il n'y avait pas de il y avait plus de thèmes aussi pour les stages mais finalement ça m'a dit l'inverse donc je suis je suis l'intuition je suis ce flot d'informations en gros il y aura un stage en ligne le 22 23 et 24 avril donc c'est vendredi samedi dimanche autour du thème trouver ses motivations profondes et connecter son chemin de vie donc c'est un ce sera un stage en ligne sur trois jours ça coûte 330 euros sachant qu'il y aura une réduction je sais pas de combien il y aura un tarif préférentiel pour les abonnés des mails là encore ce sera un lien dans mes mails donc fait attention aux mails etc etc voilà et sinon le stage le premier stage de l'année en mai le stage jeu en forêt ce sera à la cano océan et il ya une réduction au lieu de 300 euros pour trois jours ça va coûter 250 euros pour les abonnés du stade du des mails vous voyez je mets énormément de de coeur et d'ouvrage à motiver les gens à venir par mail parce que c'est là que tout se passe maintenant si vous voulez vraiment je vais faire je vais faire un effort demain de mon côté parce que s'il ya bien un truc s'il ya plus personne s'il ya plus personne sur les webinaires c'est qu'il ya forcément une c'est à 100% de ma faute de mon de mon côté et à 100% de votre faute de votre côté donc de mon côté est ce que je vais faire c'est que je vais faire en sorte de de mettre les liens des webinaires les liens zooms des webinaires de manière beaucoup plus explicite que je peux que je le fais maintenant et pour vous bas essayer de regarder mieux peut-être j'en sais rien mais en tout cas je vais vraiment faire un effort pour pour que ce soit plus clair sachant que thomas c'est pas sur mon site internet que c'est que les liens zooms sont c'est sur les mails privés que j'envoie donc je sais pas si tu es inscrit je sais pas si que si tu es inscrit aux mails mais c'est pas sur le site internet c'est pas à thomas c'est pas sur le site internet c'est pas du tout sur le site internet quand tu vas sur mon site internet il y a une rubrique mail privé et webinaire et tu mets ton mail dans là où il ya marqué inscription et lorsque tu t'inscris une fois parce que j'envoie une fois j'envoie une fois par semaine un mail et un mail avec les liens les liens zoom etc etc non il n'y a pas c'est pas que vous êtes tous cons c'est que il ya aussi 100% ma faute vu que je suis 100% responsable de mon expérience ça veut dire que 100% de ce qui se passe c'est ma faute mais de votre côté c'est pareil aussi c'est une c'est 100% de partage de responsabilité partagée quoi d'autre mais écoutez je vais faire un effort pour le pour le pour la semaine prochaine donc je fais toujours des séances privées si ça vous intéresse il ya toujours des séances de clair information donc une heure c'est 80 euros alors c'est extrêmement bref une heure c'est 80 euros pour la chirurgie informationnelle de 1h30 c'est 90 euros et des trois séances de chirurgie informationnelle qui se passe sur on va dire un mois ça peut être une fois par semaine ça peut être une fois tous les dix jours c'est du coup trois séances c'est 200 euros donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me à m'envoyer un mail toujours via mon site internet samuelannibal.com pour les personnes qui les personnes qui n'envoient pas qui ne reçoivent pas mes mails que soit dans leur spam que erika véronique etc etc ben n'hésitez pas renvoyez moi un mail vu que là la soirée le webinaire termine maintenant je vais aller voir on est encore dans les horaires de bureau je vais aller voir ce que ça ce que ça donne donc envoyez moi un mail dites moi bon bah voilà mon adresse mail j'ai pas reçu ton mail donc vous avez vérifié dans les pas mais etc etc voilà sur ce je vous souhaite une bonne soirée on voit pour les mails tout de suite et puis à la semaine prochaine j'espère qu'il y aura plus de demandes quand même parce que bon il n'y a personne il n'y a personne allez ah bah oui c'est fini Elvira il n'y a personne qui vient et qui pose des questions bon bah bonne soirée à tous salut